Pépa fait du yoga. Pépa et ses amis ont fait tant de choses ce matin. Ils ont d'abord joué de la musique, puis essayé des déguisements amusants. Enfin, Madame Gazelle a proposé des ateliers pour bricoler de jolis objets. Il y en a partout ! « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Madame Gazelle ? » demande Pépa. « J'ai une surprise spéciale pour vous ! » dit Madame Gazelle. « Oh ! » s'exclament les enfants en chœur. « Mademoiselle Rabit vient nous apprendre à faire du yoga ! » explique la maîtresse. « Hourra ! » applaudissent les enfants. « C'est quoi du yoga ? » demande Rebecca Rabit. « Le yoga est un moyen de détente ! » explique Madame Gazelle. « C'est quoi la détente ? » demande Danny Dog en sautillant partout. « C'est un peu comme se reposer ! » explique Madame Gazelle. « C'est une très bonne chose, surtout après une matinée bien remplie ! » À cet instant, la sonnette retentit. « Dring, dring ! » « Quelqu'un nous rend visite ! » « Quelqu'un nous rend visite ! » chante les enfants. « Bonjour, Mademoiselle Rabit ! » dit Madame Gazelle. Les enfants sautillent d'excitation. « Namasté ! » dit Mademoiselle Rabit en joignant les mains avant de se pencher en avant. C'est ainsi qu'on se salue avant de commencer le yoga. Peppa et ses amis arrêtent de sauter. « Namasté ! » répète-t-il en s'inclinant lentement vers Mademoiselle Rabit. « D'abord, asseyons-nous sur nos tapis ! » dit Mademoiselle Rabit. Tout le monde s'assoit. « Maintenant, » dit Mademoiselle Rabit, « on joint ses doigts et ses pouces et on ferme les yeux. » Puis, tout le monde respire lentement par le nez en comptant jusqu'à trois. « Un, deux et trois ! » compte Mademoiselle Rabit. « Pfiou ! » soufflent les enfants. « Essayons maintenant la posture de l'arbre ! » dit Mademoiselle Rabit. « Tenez-vous sur une jambe en restant aussi immobile qu'un arbre. » Tout le monde l'imite parfaitement. « Enfin, presque tout le monde ! » « Ensuite, faites un pas en avant et pliez le genou pour la posture du guerrier ! » dit Mademoiselle Rabit. « C'est un peu comme faire du surf ! » Les enfants posent un pied devant. Ils adorent surfer ! « Tu vas aimer celle-ci, Dany ! » dit Mademoiselle Rabit en posant les mains sur le sol et en levant les fesses. « C'est le chien, tête en bas ! » Puis, Mademoiselle Rabit s'étire comme un serpent. « Et voici la posture du cobra ! » Enfin, Mademoiselle Rabit se met à murmurer tout doucement. « Maintenant, nous devons nous reposer. » « Allongez-vous sur le dos pendant que je compte très lentement. » « Un, deux, trois... » Il est l'heure pour les parents de venir chercher leurs enfants. « Dring, dring ! » fait la sonnette. Mais personne ne répond. Les enfants se sont tous endormis. « Nous avons fait du yoga ! » explique Mademoiselle. « Ça a l'air très relaxant ! » remarque Papapig. « Il n'y a pas plus relaxant que le yoga ! » répond Mademoiselle. « Nous devrions en faire tous les jours ! » Madame Gazelle adore le yoga. Tout le monde adore le yoga. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt !